Coronavirus, le Parlement européen limite ses activités au strict législatif. Toutes les activités non strictement législatives programmées ces trois prochaines semaines, dans tous les bâtiments du Parlement européen, sont annulées par mesure de précaution contre la propagation du coronavirus, a annoncé ce lundi le président de l'Assemblée, David Sassoli. La session plénière qui débute lundi prochain à Strasbourg est donc maintenue, a-t-il confirmé ? Les activités annulées sont les visites, les événements organisés par les groupes politiques ou les parlementaires, les séminaires avec participants extérieurs, les événements culturels, les auditions en commission, ou encore les missions d'observation électorale, etc. Le Parlement européen a certaines spécificités, par rapport aux autres institutions de l'UE, comme celle d'accueillir dans ses murs quelques 700 000 visiteurs par an, a exposé le président. Degré, 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 lire aussi, Covid-19, le cap des 3000 morts du coronavirus dépassé, baisse des contaminations en Chine, polémique en Belgique. Le Parlement avait déjà pris ces derniers jours plusieurs mesures préventives, comme de prescrire aux membres de son personnel qui vivent ou sont passés ces derniers temps, dans des zones à risque de travailler chez eux. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Toutes les activités non strictement législatives programmées ces trois prochaines semaines, dans tous les bâtiments du Parlement européen, sont annulées par mesure de précaution contre la propagation du coronavirus, a annoncé ce lundi, le président de l'Assemblée, David Sassoli. La session plénière qui débute lundi prochain à Strasbourg est donc maintenue, a-t-il confirmé ? Les activités annulées sont les visites, les événements organisés par les groupes politiques ou les parlementaires, les séminaires avec participants extérieurs, les événements culturels, les auditions en commission, ou encore les missions d'observation électorale, etc. Le Parlement européen a certaines spécificités, par rapport aux autres institutions de l'UE, comme celle d'accueillir dans ses murs quelques 700 000 visiteurs par an, a exposé le président. Degrés, 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 lire aussi, Covid-19, le cap des 3000 morts du coronavirus dépassé, baisse des contaminations en Chine, polémique en Belgique. Le Parlement avait déjà pris ces derniers jours plusieurs mesures préventives, comme de prescrire aux membres de son personnel qui vivent ou sont passés ces derniers temps, dans des zones à risque de travailler chez eux. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les derniers jours.